Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 21 mai, journée des trois sorcières. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le CAC 40 au pays du triple top ». Oui, le CAC 40 termine la semaine et le mois boursier pratiquement aux zénithes. À l'instant où j'enregistre, le CAC 40 affiche tout simplement 6385, c'est-à-dire exactement le même zénith que l'on avait déjà touché le 8 mai dernier, puis le 18, et que nous revoyons aujourd'hui. Assez classiquement, le marché parisien est tiré à la hausse en cette dernière séance de l'échéance mai, et qui va se solder d'ailleurs par une progression d'environ 1,5% du CAC 40 par rapport à l'échéance avril, c'est-à-dire les niveaux du 15 avril dernier. Le CAC alors se situait environ 100 points en dessous à 6285. À Wall Street, il y a peut-être encore une petite chance de voir l'échéance mai se solder par une progression pour le S&P. Pour le Nasdaq, il faudrait évidemment un miracle. Et pour le Dow Jones, ce sera un nouveau mois de progression. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'évolution du Nasdaq, qui valide une structure de retournement, et on va dire à double titre, puisqu'on a de nouveau ricoché sous les 14 150 puis 14 200, puis enfoncé le seuil des 13 600. Nasdaq qui est revenu donc au contact de l'ancien support de façon assez classique, et c'est généralement le dernier rebond avant la correction. Partant d'un double sommet à trois mois d'intervalle, puisque le premier fut inscrit le 16 février, on a donc là une structure qu'il va falloir surveiller de très très près. Ce qui nous fait craindre qu'une correction s'enclenche, c'est qu'après le cybercrack de mercredi, beaucoup d'opérateurs ont perdu beaucoup plus que leur mise. On voit déjà se multiplier les procédures contre les plateformes, parce que quand vous ouvrez un compte de trading, on vous garantit qu'on vous met des stops, etc., et que vous ne perdrez pas plus que votre mise. Or, dans des conditions comme celles de mercredi, de fast market, quand un ordre d'allègement se déclenche, vous n'avez absolument aucune idée du cours d'exécution. Donc les stops sont bien exécutés au niveau convenable, pour éviter de perdre plus que sa mise, sauf qu'au moment de l'exécution, vous ne savez absolument pas, notamment sur le bitcoin, si vous avez vendu à 41 000, 39 000, 36 000, voire même pire. Et ce fut à peu près le même scénario sur l'Ethereum, le Dogecoin. Par contre, si les crypto traders ont opéré sur des plateformes et sur des dérivés, a priori, la contrepartie devait permettre de contourner un petit peu cette difficulté d'une absence de contrepartie. Donc si beaucoup de traders ont perdu leur chemise, eh bien ils vont devoir aller vendre les bijoux de famille, c'est-à-dire peut-être des valeurs sur lesquelles ils ont beaucoup gagné depuis avril-mai 2020, et sur lesquelles ils seront obligés de prendre des bénéfices, de s'alléger, non pas que cela leur paraisse pertinent, mais tout simplement parce qu'ils n'ont plus le choix, il va falloir assumer les arnaques, et il va falloir assurer les ardoises, et pour beaucoup, malheureusement, constater qu'ils ont été victimes d'arnaques. L'autre souci, c'est que par trois fois en 15 jours, on a vu de grosses vagues de dégagement sur les valeurs du Nasdaq, de grosses vagues de dégagement émanant de grosses mains, c'est-à-dire en fait d'initier. Qu'est-ce qu'on entend par des grosses mains ? Ce sont des hedge funds, des family office, des PDG qui s'allègent, des titres qu'ils se voient attribués à titre de récompense, etc. Donc quand vous voyez par trois fois des ordres de vente aussi massifs se succéder, il faut vraiment devenir extrêmement vigilant. Voilà. Alors, par quels moyens se couvrir ? Quel secteur allégé en priorité ? Vous trouvez évidemment toutes ces réponses si vous êtes abonné à la lettre des affranchis et lors des lives que nous organisons trois voire quatre fois par semaine. Aujourd'hui, l'un des canaris dans la mine que nous surveillons, c'est le pétrole qui pourrait être un précurseur également de la tendance sur les matières premières. Attention aux barils, aux barils de Brent. S'ils devaient basculer sous les 65 dollars et sous les 61 sur le WTI, on pourrait là aussi voir s'amorcer une vague de réduction des leviers spéculatifs sur toutes les matières premières et sur l'énergie. N'oublions pas qu'en 2008, la grande correction s'est amorcée après une vague extrêmement spectaculaire de hausse sur le pétrole. Les autres matières premières étaient moins concernées. Donc cette année, c'est un petit peu l'inverse. Ce sont le cuivre, le palladium et d'autres métaux qui ont doublé de valeur. Tandis que le pétrole vient tester des niveaux de résistance que l'on connaît bien depuis le début de l'année 2020. Voilà, donc soyez extrêmement vigilants. Je vous souhaite néanmoins un bon week-end et on se retrouve lundi. Je pense que c'est la Pentecôte, mais nous éditerons tout de même une vidéo. Très bientôt.